C'était une visite de courtoisie, mais aussi une visite d'échange sur les missions de l'institution de l'Ombusmane. Et la manière dont nous pensons, nous envisageons collaborer avec la primature, d'autant puisque c'est pour la première fois que la primature est prévue dans notre constitution. Nous devons donc envisager une autre manière de collaborer avec la primature, et surtout en ce qui concerne les recommandations que nous formulons à l'intention des ministres. Nous sommes convenus que toutes les recommandations qui seront adressées aux membres du gouvernement, il sera réservé chaque fois à son essence le Premier ministre, pour que lui aussi il s'en approprie et le moment venu en face des recommandations sous forme de suivi au niveau du gouvernement. C'était aussi une occasion pour nous, en tant qu'Ombusmane de la République, d'informer le Premier ministre de la République sur certains dossiers que nous pensons assez urgents, que nous estimons que le Premier ministre devrait tirer plus d'attention en tant que responsable du gouvernement. Ce sont surtout des dossiers en rapport avec l'exécution des jugements, des jugements qui sont rendus, coulés en force de ceux jugés, mais qui ne sont jamais exécutés au bon dame de ceux qui ont gagné le procès. Il y a aussi des dossiers dont l'État a été impliqué, les jugements ont été rendus, et des fois le gouvernement a été condamné à des sommets falamineuses. Si ce n'est pas le gouvernement, des fois ce sont des sociétés dans lesquelles le gouvernement a des actions. Donc il était important que le Premier ministre soit informé de ces dossiers pour qu'il en fasse un suivi régulier. C'était également l'occasion pour lui informer sur certains dossiers en rapport avec les vulnérables qui nous saisissent, et la plupart des cas pour demander qu'on leur trouve un logement ou qu'ils demandent qu'ils soient assistés en vivre ou en non-vivre. C'était une occasion pour interpréter le Premier ministre pour qu'ils fassent un suivi administratif, qu'ils fassent des recommandations acquis de droit pour que ces vulnérables soient également assistés en taille utile. C'est donc pour nous une occasion aussi pour échanger avec le Premier ministre sur les activités que nous sommes en train de mener, surtout en ce qui concerne la cohésion sociale, pour appuyer le gouvernement, les TAMVI, le gouvernement responsable, et surtout en ce qui concerne le rapprochement de la population à travers les ateliers que nous menons avec les magistrats. Nous envisageons également mener des ateliers avec les corps de police, mais aussi lui informer que nous sommes disposés à appuyer le gouvernement pour la réinsertion des personnes déplacées, parce que, comme vous le savez, son Excellence le Président de la République a annoncé qu'il ne voudrait pas encore une fois entendre son qualificatif de personnes déplacées dans un pays où il y a la paix et la sécurité. Nous avons échangé également sur notre disponibilité et la disponibilité de l'Institut de l'Ombudsman pour appuyer le gouvernement en ce qui concerne le rapatriement des personnes réfugiées, mais aussi, comme nous avons dans nos missions une mission spéciale que nous exerçons sur le demande du Président de la République, c'était une occasion pour lui informer que l'Institution de l'Ombudsman est disposée à appuyer au cas où il devrait y avoir un dialogue, des échanges avec les personnes qui sont à l'extérieur du pays. Bien évidemment, l'Institut de l'Ombudsman, comme c'est une mission qu'elle a dans ses attributions, l'Institut de l'Ombudsman est disposée à appuyer. L'Institut de l'Ombudsman L'Institut de l'Ombudsman